Salut les élèves ! Eh bien aujourd'hui nous nous retrouvons dans Taoki, page 126-127 pour une toute nouvelle lecture. La pêche à pied Aujourd'hui nous verrons un déguisement du son E. Nous connaissions déjà le son E avec différentes écritures et aujourd'hui nous verrons que le son E peut s'écrire avec la lettre E comme dans la mer. La mer Ici je vois E mais j'entends E. Faisons un petit tour sur l'ardoise. Nous voici donc sur l'ardoise. Le son E s'écrit avec la lettre E d'Aoki 126-127. D'ailleurs le nouveau mot-outil que nous verrons aujourd'hui c'est BEAUCOUP comme j'ai beaucoup de bonbons. B-E-A-U-C-O-U-P Beaucoup Maintenant nous revoyons le son E que nous connaissions déjà avec le E accent grave comme dans la chèvre, le E accent circonflexe comme dans la forêt. Également le déguisement AI comme dans le mot-outil MAIS E-I comme dans la reine E-T comme dans les lacets Aujourd'hui nous voyons que le son E peut également s'écrire avec la lettre E Comme dans le mot BELLE Oh que tu es belle Avec E deux L L pour désigner une fille, une dame ou un nom féminin CETTE Le mot-outil CETTE Cette fille est jolie Avec deux T Le mot-repère que nous avons vu tout à l'heure La mer Pour se baigner La mer Devant la lettre R La lettre E fait le son E Également le cercle Le cercle Avec la lettre R Il y a aussi des mots-outils que nous avions déjà vus Où tu vois E Tu entends E comme dans D D-bonbon LES LES lacets C'est 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 à faire MAIS 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 crayon Voilà Maintenant que tu as compris Retournons sur le livre pour voir l'illustration Observons l'illustration page 126 Cette illustration est composée de trois photographies La première Que voit-on sur la première illustration ? Nous voyons évidemment nos amis Lili Hugo Taoki Et que fait Lili ? Très bien Lili regarde de loin Avec des jumelles Ce qu'elle tient Ce sont des jumelles J'entends le son E Et tu verras tout à l'heure que jumelles S'écrit J-U-M-E-L-L-E Donc la lettre E se déguise en E Derrière Lili, il y a une mouette Le E est également déguisé en E Car il y a deux T Très bien Passons à la seconde illustration Que se passe-t-il ? Ouh là là Hugo a très très peur Car son ami lui montre une crevette Avec le son E Il manque de glisser à cause des algues Troisième illustration Ouh là Taoki se fait pincer Par un crabe Et il a très très mal Et que vois-tu au-dessus de sa tête ? Une casquette Avec le son E Déguisé avec la lettre E Car il y a deux T dans le mot casquette C'est très bien Maintenant tu es prêt à faire l'exercice Lis les mots Quelle lettre fait le son E ? C'est parti pour l'exercice Lis les mots Quelle lettre fait le son E ? Page 126 Observons les lettres en rouge La poussette Ici le son E se déguise avec E Car il y a deux T La crêpe E accent circonflexe Une chèvre E accent grave Un serveur Avec la lettre E Deuxième ligne La baleine Avec EI La poubelle Avec la lettre E La forêt Avec E accent circonflexe La fourchette Avec la lettre E Maintenant Tu peux répondre à la question Devant quelle lettre Le E Fait-il E ? Ici dans le mot poubelle Tu as deux L Donc devant deux L La lettre E La lettre E fait le son E Dans poussette Il y a deux T Donc devant la lettre T Deux fois La lettre E fait le son E Comme dans fourchette Et dans serveur Et dans serveur Devant la lettre R La lettre E fait le son E Comme dans le mot repère La mer Très bien Tu es donc prêt A lire les syllabes Lis les syllabes Page 127 Deuxième ligne R Son Son Faut Coup Lettre Moi Je Toin Fait Joie Attention ici, le E permet d'entendre J devant OI. Joie, Ré. Très bien. Maintenant, tu es prêt à lire les mots. Lis les mots, page 127. Mademoiselle. Bonjour mademoiselle. C'est une formule de politesse pour désigner une jeune fille. Une chienne. Très bien, c'est la femelle du chien. Ici, je vois la lettre E devant NN. Donc j'entends E. Un cercle. Une serviette pour s'essuyer. Deuxième ligne. Des pierres. Dans le jardin, parfois, il y a des petites pierres. Et tu aimes bien lancer des pierres à la rivière. Des escaliers. Attention à la liaison. Des escaliers. Et ici, la lettre E est devant S. Donc j'entends E. La maîtresse. Comme la maîtresse Mathilde. Très bien. Paresseux. Lorsqu'on n'aime pas travailler, on est paresseux. Très bien. Tu es donc prêt à lire les phrases. Etienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. Le nouveau mot-outil que nous avons vu sur l'ardoise. Beaucoup. B-E-A-U C-O-U-P Etienne est prénom. Masculin. Ici, la lettre E est devant deux N. Etienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. Deuxième phrase. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes ? Ici, j'ai le mot cagette. C'est une petite boîte. Dans laquelle on met des légumes ou des fruits. Ici, ce sont des noisettes. Cagette avec deux T. Noisette avec deux T. La lettre E se déguise en E. Très bien. Tu es donc prêt à lire l'histoire de Taoki. Lits l'histoire de Taoki. Page 127. Maman chérie, papa adoré. Ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. Armée de sceaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bullots, et même des crevettes. Et même des crevettes. Alors, les bigorneaux, les bullots, sont des coquillages qui se mangent. Les crevettes sont des petits crustacés roses. Ici, tu dois faire attention au son E devant deux T. E devant R. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Casquette sur la tête, Taoki a mis sa main entre deux rochers pour rattraper une étoile de mer. Hélas, c'était un crabe. Il s'est fait pincer la pâte. Pauvre Taoki. Tu as donc compris qu'ici, c'est Hugo qui a rédigé cette lettre à ses parents. Voilà, je t'invite à faire pause et à reprendre cette lecture plusieurs fois pour t'entraîner. Bonne lecture ! Oui, oi, oi ! Moi, je ne m'y attendais pas. J'ai mis ma main entre les rochers et je me suis fait pincer. Aïe, 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 aïe. Ouh là 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 ! Qu'est-ce que ça fait mal, les crabes ! J'espère que tu as compris. Le son E peut s'écrire aussi avec la lettre E lorsque tu vois E, T, deux ailes, S, R, etc. Je t'invite à réviser aussi les anciennes lectures. Bon, allez, moi je vais me soigner. A bientôt les amis !